Je remercie à M. Claude Lelouch d'avoir accepté de venir pour notre première masterclass. Je voulais, mon cher Claude Lelouch, commencer par le commencement, c'est-à-dire votre amour du cinéma qui est né dans ce genre de salle. C'était sous l'occupation, vous étiez enfant, et ces salles portaient des noms évocateurs, la Scala, l'Eldorado, le Rex, le Far West. Vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, et la question qui me vient tout de suite, c'est, est-ce à ce moment que vous êtes tombé amoureux du cinéma ? Sûrement. La seule chose à laquelle je sois sûr, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, surtout à cet âge-là. Donc il se trouve que, sous l'occupation, avec ma mère, on a été recherchés par la Gestapo, et j'étais séparé de mon père qui était en Algérie, et donc pendant deux ans, on est allé de planque en planque. Alors moi, j'étais un enfant, et quand on est enfant, on ne voit pas les choses de la même façon, et évidemment, j'étais un enfant hyperactif. Je ne tenais pas en place, donc quand on se cachait dans des caves, des greniers, dans des trains, dans des autocars, etc., j'étais pas un enfant facile, je veux dire que je bougeais tout le temps, voilà, je n'ai pas arrêté d'ailleurs, je suis toujours pareil. Et un jour, ma mère s'est aperçue que le seul endroit où j'étais sage, c'était dans une salle de cinéma. Donc je devais avoir 4-5 ans à l'époque, quand j'ai vu mon premier film, et pour la première fois, je suis resté pendant deux heures sans bouger. Et donc ma mère a été interpellée par... Elle s'est dit, tiens, voilà, j'ai trouvé la nurse idéale, j'ai trouvé quelque chose qui le stabilise, et donc elle a continué à m'amener régulièrement au cinéma, parce qu'elle voulait avoir la paix. Et puis, sous l'occupation, comme on était recherchés, elle me confiait à des ouvreuses, à 2h de l'après-midi jusqu'à 6h, et j'étais au premier rang, comme ça, et l'ouvreuse qui me surveillait, et j'étais fasciné, j'étais fasciné, j'ai, d'un seul coup, j'étais au paradis. J'étais au paradis, on était sous l'occupation, les gens souffraient, et moi j'étais heureux. Et donc on m'emmenait tous les jours au cinéma, et je voyais le même film 3-4 fois, puisque c'était des cinémas permanents à l'époque, et je suis très vite tombé amoureux de ces gens qui étaient sur l'écran, qui ressemblaient à ceux qui étaient dans la rue, mais en mieux. Je les trouvais plus réussis, quoi, je les trouvais plus beaux, plus intelligents, plus courageux, ils avaient plus le sens de l'aventure, enfin, je me suis dit, tiens, merde, c'est quand même, c'est les mêmes, mais ils sont mieux que les autres, donc j'ai envie de fréquenter ces gens-là. Et donc c'est vrai que tous les jours, quand ma mère avait besoin, donc, d'essayer de retrouver mon père, d'avoir un temps de liberté, et elle avait trouvé le cinéma qui a été... Donc j'ai vécu pendant de 42 à 44, pendant deux ans, jusqu'à la Libération, dans des salles de cinéma, la plupart du temps, et donc c'est à ce moment-là que je suis tombé naturellement amoureux du cinéma, et évidemment, à la Libération, on m'a mis à l'école comme tout le monde, et là, le cauchemar a commencé, parce que je n'allais plus au cinéma, voilà. Et donc, mon père a très vite compris, ainsi que ma mère, que j'avais une passion irraisonnée pour l'image, que le seul endroit où j'étais relativement calme, c'était une salle de cinéma, et donc, mon père a tout fait pour développer ma passion du cinéma. Alors à l'école, évidemment, je séchais tous les jours, parce que le cinéma était devenu une drogue, donc je ne pouvais pas me défaire, et donc, tous les jours, je quittais l'école, je séchais l'école, et comme je n'avais pas d'argent pour aller au cinéma, je rentrais par la sortie de secours, qui fait qu'à l'époque, le cinéma était permanent. On pouvait fumer au cinéma, enfin, c'était une autre époque, et donc, je ratais toujours le début du film, et je ratais toujours la fin du film, parce qu'il fallait que je sorte avant, puisqu'il y avait des contrôles à l'entrée et à la sortie. Et imaginez que je vous emmène au cinéma en vous disant, on va rater les dix premières minutes du film, et puis on va rater les dix dernières, vous n'allez plus venir avec moi au cinéma. Eh bien, la vie, c'est comme ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé bien avant nous, et on sera obligé de partir avant la fin. Donc, j'ai très vite compris qu'il fallait profiter du présent, qu'il fallait profiter de l'extase, et en voyant ce que je voyais, j'inventais le début et j'inventais la fin. Ce qui fait que je n'étais jamais déçu par la fin, et le début, j'inventais ce que je voulais. Voilà, donc, j'ai grandi dans les salles de cinéma, et ma relation au cinéma est une relation amoureuse. Je veux dire que tout ce que j'ai bien fait dans ma vie, c'est à chaque fois que j'étais amoureux de quelque chose. Que ce soit d'une femme, d'un film, d'une voiture, d'un frigo, enfin, vous voyez, n'importe quoi, mais je me suis aperçu qu'avec l'amour, je pouvais tout faire. Que l'amour était une source d'énergie absolument colossale, qui débloquait tout ce qui bloquait. Et donc, j'ai essayé de consacrer mon temps à ce que j'aimais le plus. Et je me suis très vite aperçu que j'aimais la vie. Que j'aimais la vie autant que le cinéma. Et je me suis mis à aimer la vie avec tous ses défauts. Mais quand on aime les gens, il faut les aimer avec leurs défauts. Et j'aime la vie, j'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime la montagne, j'aime la mer, j'aime la campagne. Quand on me dit qu'est-ce que tu n'aimes pas manger, je ne sais pas, j'aime tout. J'aime la vie, j'aime les gens intelligents, évidemment. J'ai une passion pour les cons, parce qu'on est tous le con de quelqu'un. Et c'est avec eux qu'on a fait les plus belles comédies, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, aimant la vie, je me suis aperçu que le cinéma et la vie, ça allait vachement bien. Ça allait vachement bien. Je me suis aperçu, en fait, je ne suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. J'observe le monde, je l'observe. Et à travers mes films, j'essaye de partager mes observations avec le plus grand nombre et des fois avec le plus petit nombre. Je me suis aperçu que mes films, bon, les fictions qu'il y a dans mes films sont des fictions qui me permettent de mettre mes observations en évidence. J'aurais pu être simplement un documentariste. Je me suis très vite aperçu que les documentaires, ça faisait chez les gens. Et que ce qui les intéressait, c'était quand même l'aventure de la vie d'un homme et d'une femme. Et que ça, c'était passionnant et que c'était fascinant. Et donc, j'ai mis mes observations dans les personnages que j'ai créés. Mais ils sont tous nourris par cette observation du monde qui me fascine. La vie est un jeu incroyable. C'est un jeu, c'est une cour de récréation. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas emmener les enfants à l'école s'il n'y avait pas de la cour de récré. Alors justement, on va s'arrêter un moment sur Claude Lelouch, reporter. Et je crois que Daniel Parra avait une question à ce sujet. Oui, mais justement, comme vous dites reporter de la vie, je crois que vous avez vraiment débuté dans le reportage, dans le journalisme. Parce que c'est justement cette phase d'avoir travaillé dans le journalisme qui vous a donné ce goût de saisir le direct. Parce qu'on a toujours l'impression que vos films sont en prise directe. C'est-à-dire que ce n'est pas reconstituer la vie, mais filmer la vie. Oui, alors, je ne savais pas comment rentrer dans le cinéma. Parce que comme j'ai fait des études épouvantables, puisque je séchais tout le temps, je ne pouvais pas... Donc, comme il fallait des diplômes pour entrer dans les écoles de cinéma, je n'ai pas pu accéder aux écoles de cinéma. L'IDEC de l'époque, tout ça, ils demandaient des tas de trucs. Et je me suis dit, bon, je vais y aller tout seul. Et mon père, quand j'ai raté mon bac, m'a tout de suite offert une caméra pour me récompenser. Et il m'a dit, maintenant, tu te démerdes. Et donc, cette caméra, le jour où j'ai pris cette caméra, ma vie a changé. Vous avez senti tout de suite que c'était ça la question ? Oui, parce que la caméra, c'est l'acteur principal de tous les films de l'histoire du cinéma. Elle est présente dans tous les films et dans tous les plans. C'est un acteur invisible. Et c'est l'acteur qu'il faut, quand on est cinéaste, d'abord apprendre à diriger. Je veux dire, le premier acteur à diriger, c'est la caméra. Et donc, je suis parti à travers le monde, avec ma caméra, pour essayer de filmer des choses plutôt compliquées, pour justement intéresser ceux qui ne me connaissaient pas et remplacer mes diplômes. Donc, j'ai pris des risques énormes. Et parmi ces risques, je suis rentré en 1957 en Russie. C'était encore rideau de fer, le régime communiste. On ne pouvait pas rentrer en Russie. Donc, je me suis inscrit au Parti communiste à l'époque, parce que c'était les seuls qui pouvaient rentrer. J'avais à l'époque 19 ans, 20 ans. Et donc, je suis arrivé à Moscou en 1957, très exactement. Et pendant 15 jours, j'ai filmé avec une caméra que j'avais accrochée sur ma poitrine, parce que je n'avais pas le droit de filmer. Et je marchais comme un petit bossu, avec un grand imperméable. Et je filmais sans... Mais je filmais Moscou. Donc, il y avait enfin des images de Moscou. Et puis, il y avait un concours qui avait été organisé par une télévision canadienne qui offrait 10 000 dollars. C'était beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque. En premières images, qui reviendraient de Moscou, de derrière le rideau de fer. Et surtout, si un caméraman pouvait filmer Lénine et Staline, qui étaient côte à côte dans un mausolée, embaumés. Et donc, on n'avait jamais eu des images de Lénine et Staline côte à côte. Et donc, je m'étais entraîné à filmer. Donc, j'étais avec un groupe de camarades communistes très sympathiques. Et à l'époque, les caméras faisaient du bruit. Ce n'étaient pas les caméras d'aujourd'hui, ce n'étaient pas les portables, tout ça. C'étaient des caméras qui faisaient un... qui ont remonté et qui faisaient un bruit fou. Donc, je leur avais dit que quand je me gratterais la tête, vous vous mettez tous à tousser pour couvrir le bruit de la caméra. Et effectivement, j'ai réussi à filmer Lénine, Staline côte à côte. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné ce concours, qui m'a permis de créer ma société. Mais c'est à Moscou que tout s'est déclenché. C'est-à-dire que j'avais soudoyé un chauffeur de taxi qui parlait un peu le français pour justement qu'il me promène dans les rues de Moscou et essayer de faire un film sur ce pays, sur cette ville que les gens connaissaient très très mal. Et chauffeur de taxi, c'est pour ça que le hasard a joué un rôle très important dans ma vie. Ça a été vraiment la personne qui m'a le rendu et donné les meilleurs conseils. Ce chauffeur de taxi connaissait un chef machino qui travaillait au studio Mosfilm à Moscou. Il me dit, si ça vous intéresse, on peut rentrer dans les studios de Mosfilm. J'ai un copain là-bas qui va nous faire rentrer sur un plateau. Vous verrez comme ça comment les russes tournent. Et il se trouve que je rentre au studio de Mosfilm. Et ce jour-là, on tournait « Qu'en passe les cigognes » de Mikael Karatozov, qui lui parlait aussi quelques mots de français. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Je suis arrivé sur le plateau. Le chef machino m'a présenté à Mikael Karatozov. Un français à Moscou, ce n'était pas le courant. Et le metteur en scène, c'était Mikael Karatozov. Très très grand metteur en scène russe. Donc il tournait ce jour-là « Qu'en passe les cigognes ». Une des scènes de « Qu'en passe les cigognes ». Il m'a pris en sympathie et il a vu que j'avais une caméra. Et il m'a autorisé à faire un making-off du tournage. Ce sont des images que j'ai montrées plusieurs fois. Et ce jour-là, sur le plateau, j'ai dit « Voilà le métier que je veux faire ». En voyant Mikael Karatozov tourner, en le voyant diriger les techniciens, les acteurs, la lumière, la musique. Je me suis dit « Mais ça, c'est vachement bien. » « Voilà le métier qu'il faut que je fasse. » Donc c'est ce jour-là que j'ai décidé que je passerai de caméraman à metteur en scène. Mais encore une fois, en me nourrissant de mes observations. C'est-à-dire que tous les personnages de mes films, sans exception, sont des gens que j'ai quand même plus ou moins croisés. Ce sont des personnages qui existent, dans ma mémoire en tous les cas. Alors justement, faisons un arrêt sur images, sur vos premiers films. « Un homme et une femme » qui est sorti il y a 50 ans maintenant. Alors vous me disiez que vos six premiers films ont été des échecs. Mais est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment de tout abandonner, même jeune ? Non, parce que mon amour du cinéma était sans limite. C'est-à-dire que quand on est amoureux de quelque chose, on ne compte pas. Et ces échecs n'étaient pas vraiment des échecs. C'était une façon d'aller à l'école. Si vous voulez, la plus grande université du monde, c'est l'échec. C'est là qu'on apprend les choses. Soit vous vous nourrissez de la culture des autres, qui est le principe de l'école, soit vous vous nourrissez de votre propre culture. Et ça, c'est la meilleure école du monde. Donc moi, je me suis nourri de mes expériences. Je me suis nourri de mes souffrances. La souffrance des autres, dans les livres, c'est la souffrance des autres. Jean Valjean, il en prend plein la gueule, c'est quand même Jean Valjean, c'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand vous avez personnellement une maladie grave, que vous traversez un moment difficile, que vous êtes confronté à une faillite, à des problèmes financiers, là, vous êtes vraiment à l'école. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Je veux dire que c'est l'échec qui m'a fait grandir. C'est la souffrance qui m'a fait grandir. Plus le malheur est grand, plus les grandes vivent. Je veux dire que la plus grande, la plus belle école, la plus belle université du monde, c'est la souffrance, c'est la sueur. Voilà. Et donc, j'ai compris très vite que j'apprenais de mes échecs. Donc, ces échecs étaient des brouillons. Ils étaient des brouillons de ce qui pourrait être un jour un film. J'ai fait 46 films, j'ai fait 46 brouillons. Chaque film est le brouillon. Chaque seconde dans la vie invente la seconde d'après, chaque minute invente la minute d'après, et chaque vie invente la vie d'après. Voilà. Je pense qu'on est dans un mouvement d'éternité. Notre inconscient nous dit qu'on est immortel, et notre intelligence nous dit que nous sommes mortels. Donc, c'est cette dualité entre notre intelligence et notre inconscient qui a nourri ma vie, mes observations et ce que je raconte dans mes films. C'est cette dualité qu'il y a chez chacun de nous, qui fait qu'on a plus tendance à écouter notre matière grise que les battements de notre cœur. Parce que notre cœur a toujours le dernier mot, parce que lui, il ne se trompe pas. Notre intelligence a le sens des affaires. Elle est pragmatique. C'est une saloperie. C'est ce qu'il y a de pire chez chacun de nous. Alors que notre cœur, lui, il est dans l'éternité, et puis si vous l'embêtez, il arrête de battre. Vous voyez ce que je veux dire ? Une réflexion. Vous voyez, il peut se vexer très vite. Et votre cœur vous donne toujours de bons renseignements. Je me suis aperçu que mon cœur ne m'a jamais emmené là où je n'avais pas envie d'aller. Si on pouvait prendre les battements des gens à qui on parle, leurs battements de cœur où on leur parle, on saurait si on leur fait plaisir ou si on les emberde. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cœur, c'est l'essentiel de chacun d'entre nous. Et notre cœur est rattaché à nos yeux. Et les yeux, c'est ce qu'il y a de plus beau au cinéma. Je veux dire que la vérité, si on veut la filmer, elle est dans les yeux. Elle n'est pas dans la parole. Là, avec ma parole, je peux vous raconter ce que je veux. Par contre, si vous regardez mes yeux, mes yeux, eux, ils ne savent pas tricher. Parce que les yeux sont rattachés au cœur. Les yeux sont le reflet du cœur. Alors que la parole, elle est en connexion avec l'intelligence, avec tout ce qu'il y a de machiavélique chez chacun de nous. Et alors au cinéma, ce qu'il y a de formidable, c'est que quand on filme des gens, ce n'est pas tellement ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est un homme. Si on sent que ce qu'ils disent, ils le pensent en même temps. Et ça, on le voit dans les yeux. C'est pour ça que la plupart de mes films sont filmés à hauteur d'homme et à hauteur des yeux des gens. Surtout les derniers films, si vous voyez les derniers films, quand je filme des acteurs, j'ai besoin de voir leurs deux yeux. Vous voyez, même si vous n'en voyez qu'un seul, déjà, mais les deux yeux sont importants. Donc, tout simplement pour essayer de mieux accéder à la vérité. Parce qu'on est dans un monde de tricheurs et de menteurs. Et donc, les parfums de vérité ont une valeur colossale. Et cette vérité, on ne peut la voir que dans les yeux des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? On le voit bien que ce soit un acteur ou des hommes politiques ou des sportifs. Dès qu'ils parlent, des fois ils nous touchent et des fois ils ne nous touchent pas. Mais ils nous touchent quand le parfum de vérité est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, cette dualité permanente qu'il y a entre notre inconscient, entre notre rationnel et notre part d'irrationnel. Et qui est le thème principal de tous mes films. Et dans vos yeux, on voit que vous êtes resté un éternel adolescent. Alors, revenons à vos débuts. Donc là, on a parlé des premiers échecs. Enfin, le succès arrive. Et d'ailleurs, les quatre films d'Arte sont tous des succès. Et enfin, un homme et une femme arrivent. Et enfin, Daniel Parra va poser la question sur un homme et une femme. Non, non, j'en ai plusieurs, évidemment. Mais justement, j'aimerais revenir à ce que vous venez de dire par rapport aux échecs. Les échecs qui nous vissent. Est-ce que justement, le fait d'avoir eu ces échecs avant un homme et une femme, ça vous a permis d'être plus solide face au succès ? Parce que le succès, ça peut aussi être destructeur. Donc ce succès qui a été phénoménal, Évidemment, la Palme d'Or, c'est un tutan, je crois. Donc c'est très jeune. Ça vous a permis d'être armé pour le succès ? Alors, encore une fois, comme les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, il faut naviguer à vue à un moment donné. Rien à ce que je veux dire. À un moment donné, les cartes ne servent plus à rien. Voilà. Le fait d'avoir fait six films qui n'avaient pas marché, mais dans lesquels il y avait des parfums d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? On se disait, bon, il n'a pas réussi son coup, mais enfin, il y a quelque chose quand même. Ce n'était pas des films où il n'y avait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, je n'aurais pas pu faire... Mais quand vous avez fait six échecs, après vous vous dites, là, je prends tous les risques. Et c'est quand on prend tous les risques qu'on peut gagner au loto. Donc, quand j'ai pris tous les risques, j'ai fait ce septième film comme un dernier film. En me disant... Oui, vraiment. Oui, je me suis dit, là, puisque les six autres n'ont pas marché, dans celui-là, je vais prendre tous les risques et je vais essayer de casser tous les clichés dont les journalistes et ceux qui croient savoir nous en comprent. Vous voyez ? Et j'ai dit, avec ce film, je vais libérer la caméra et là, je vais libérer les acteurs et je vais libérer le scénario. Je trouvais que le cinéma de l'époque était trop... Parce que c'est vrai que quand on fait un film, on soulève une armée, c'est très compliqué. Il y a une centaine de personnes qu'on met en route et il faut les synchroniser. Voilà. Et donc, j'ai voulu casser tous les clichés de la production et je suis tombé sur des acteurs qui ont joué le jeu, des techniciens qui ont joué le jeu. Enfin, les techniciens, comme on n'avait pas d'argent, on n'était pratiquement pas payés. On a fait ce film autant comme un film d'amateur qu'un film de professionnel. Et donc, c'est parce qu'on a pris tous les risques que ça a marché. C'est parce qu'on n'avait pas un rond que ça a marché. Comme on n'avait pas d'argent, on n'a pas pu acheter la pellicule couleur. Donc, j'ai acheté que la moitié de couleur et la moitié de noir et blanc qui étaient moins chers. Après, les critiques ont dit qu'il y a l'idée géniale. Non, c'est parce que je n'avais pas un rond. Et encore une fois, la contrainte sollicite l'imagination dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on est acculé, qu'on a des idées. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au moment où on prend des coups, qu'on a envie de l'en donner. Et encore une fois, quand je regarde à l'âge que j'ai en arrière, dans le rétroviseur, il n'y a pas eu une seconde de ma vie qui soit inutile. Tout a servi. Le succès et les échecs ont été aussi importants. Après le succès d'un homme, j'ai connu d'autres succès et d'autres échecs. Mais quand vous refaites d'autres échecs, c'est parce que vous redoublez. C'est comme redoubler une classe. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien apprises. Et puis on se laisse griser par le succès. Le succès, ça peut être une saloperie. Ça peut être une saloperie dans la mesure, à un moment donné, où il vous endort. C'est une forme de confort. C'est comme dans une histoire d'amour. Il y a la passion. Il y a la passion. La passion, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais c'est vrai que très souvent, la passion se transforme en confort. On a vu plein de gens qui résistent au temps qui passe. Ce n'est pas la passion qui les fait résister au temps qui passe. C'est le confort. Le confort, c'est confortable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est chaud, on n'a pas froid, on n'a pas faim. Mais c'est le contraire de la passion. C'est comme la différence entre la télé et le cinéma. Les feuilletons télé nourrissent les habitudes des gens. On a besoin de nourrir nos habitudes. On a besoin de manger tous les jours. Même des choses intellectuelles. Donc la télé, les feuilletons, si les feuilletons, c'est parce qu'on nourrit les habitudes. Alors que le cinéma, c'est les portes de l'aventure. Ça devrait être les portes de l'aventure. Ça devrait être les portes du risque. Parce que les gens qui font au cinéma, quand même, ils sortent de chez eux, ils prennent leur bagnole, ils payent le parking, ils payent la place, il fait chaud, il fait froid, ils font la queue. Il faut bien qu'en échange de cet effort, on leur offre un truc qu'ils ne voient pas gratuitement à la maison. Donc c'est ça le cinéma. Or, aujourd'hui, la plupart des films sont des films de télé déguisés en films de cinéma. On voit sur les grands écrans des films qu'on va voir chez soi. Donc il y a une tricherie. Moi, je me rappelle d'une époque où il y avait énormément de navets, mais énormément de chefs-d'oeuvre. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de mauvais films. Mais il y a moins de navets, et il n'y a plus de chefs-d'oeuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement, parce qu'on a réduit la part de risque. Et c'est toujours la prise de risque qui fait qu'on arrive quelque part... Donc c'était la prise de risque dans Un homme et une femme, pour répondre à votre question, c'est la prise de risque qui a fait le succès de Sophie. En parlant justement de la prise de risque du film, quand vous parliez tout à l'heure du noir et blanc et de la couleur, j'aimerais bien que quand on pense à une femme, on pense évidemment à ces images génétiques, la plage, qu'on connaît par cœur. Mais j'aimerais quand même que vous reveniez sur une scène que je trouve, dont on parle loin, qui est la scène de la samba. Quand vous passez du noir et blanc, dans la voiture, en noir et blanc, et tout d'un coup, Anouk Aimé raconte son mari, la samba. Et on tombe dans un clip, une couleur. C'est l'inverse d'ailleurs, parce que souvent la couleur, c'est le rêve. Vous inversez en fait ces deux choses. Et on est carrément dans la comédie musicale. Donc là, vous allez vous dire, c'est la citer, par exemple, dans un blanc, c'est quand même pas une citer. Mon cinéma, c'est quoi ? C'est un mélange de genres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien dans un film, mélanger les genres. Mais parce que la vie est un mélange de genres. Des fois, on vous dit souvent, encore une fois, à certains critiques, il ne faut pas mélanger les genres. Quelle connerie ! La vie, elle ne se gêne pas pour mélanger les genres. Ce n'est que ça. Vous vous levez le matin, vous avez du mal à vous lever, c'est un film psychologique. Après, vous allez dans la rue, on vous pique votre portefeuille, c'est un polar. À midi, vous allez déjeuner, il y a une jolie fille en face de vous, commence une histoire d'amour. Bon, dans l'après-midi, on vous fule un coup de poteau, c'est un film d'horreur. Et donc, la vie est un mélange de genres. La vie est un mélange de genres. Et c'est ce mélange de genres que j'ai essayé de filmer, de pratiquer. C'est-à-dire qu'on passe constamment du chaud au froid, des bonnes nouvelles aux mauvaises nouvelles. La vie, c'est quoi ? C'est une course d'emmerde au pays des merveilles. Vous voyez ? Le terrain est magnifique, l'endroit est sublime, c'est la terre, c'est le paradis. On y est au paradis. C'est nous qui nous transformons en enfer. Mais le paradis, on y est. On ne l'a pas trouvé ailleurs. Mais on ne sait pas pourquoi, il n'y a que des emmerdes. Il n'y a que des emmerdes. Et le bonheur, c'est à chaque fois qu'on terrasse un emmerdement. À chaque fois que j'ai terrassé un emmerdement, j'ai été l'homme le plus heureux du monde. Vous voyez, c'est quand on vous dit « Monsieur, vous êtes guéri. » Là, d'un seul coup, c'est le bonheur. Mais vous étiez en bonne santé, vous n'en aperceviez même pas. Vous n'en profitiez pas. Donc, le bonheur, c'est quand on terrasse un emmerde. C'est quand les emmerdes se reposent. Vous voyez ? C'est quand les emmerdes partent en vacances. Mais on ne peut pas avoir de bonheur si on ne passe pas par les emmerdes. Il y a plein de gens qui disent « Je vais éviter les emmerdes. » Ils ne seront jamais heureux. Ils évitent les emmerdes, mais ils ne seront jamais heureux. Vous voyez ? Le bonheur, c'est le résultat d'avoir affronté un emmerde et de l'avoir terrassé. Il vaut mieux avoir des ennuis qu'ils s'ennuyaient, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Parce qu'on est là pour un certain temps et l'idée, c'est de ne pas voir le temps passer. Parce que si on regarde le temps passer, l'on se fait chier. Mais si on n'a pas le temps de le voir passer, la vie est un jeu. Et c'est un jeu fantastique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le plus beau de tous les jeux. Le problème dans tous les jeux, c'est les tricheurs. Donc il y a beaucoup de tricheurs. Et c'est eux qu'il faut traquer. Donc le jeu principal de la vie, c'est de traquer les tricheurs. Et quand vous arrivez à slalomer à travers les tricheurs, ça marche très bien. C'est pour ça que le slalom est important. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une signature Lelouch, un style Lelouch. Vous avez l'intuition de la scène. Vous avez tout de suite l'endroit où il faut placer la caméra et filmer la scène. Alors, moi j'avais envie de vous demander, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu tout de suite, comme ça, l'œil caméra, ou est-ce que vous avez acquis ça au fur et à mesure ? Non, ça se travaille. Ça se travaille et c'est en faisant des films qu'on apprend à filmer. C'est en faisant des erreurs, encore une fois, c'est en se plantant qu'on arrive à pousser. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Au fur et à mesure que j'ai fait des films, je me suis aperçu que la caméra, c'était le regard des uns et des autres. Voilà. Vous êtes tous des cinérastes. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. Le cinéma est un art naturel. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Nos oreilles, c'est les plus beaux micros. Et notre cerveau, c'est la plus belle machine à monter. La mémoire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui reste quand on a tout coupé. C'est quand on a tout oublié. Donc j'ai très vite compris qu'en faisant des films, quand je fais un plan d'ensemble, je vous filme tous, c'est la démocratie du cinéma. Et là, le spectateur regarde où il a envie de regarder. Si je fais un plan d'ensemble de cette salle, le spectateur va dire « Tiens, je préfère voir cette dame ou ce monsieur, ou celui-là, ou la caméra. » C'est vous qui faites la mise en scène dans le plan large. Le spectateur a un gros travail. Dans les films de Tati, qui sont plutôt en plan large, il y a plus de travail que dans un film en gros plan. Et puis, le gros plan, c'est la dictature du metteur en scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, « Je vous impose de regarder ce monsieur. » D'un seul coup, j'isole ce monsieur et je vous oblige à le regarder. Donc, si je vous oblige à le regarder, il faut qu'il soit drôlement bon. Il faut qu'il ait des trucs intéressants à dire. Dire que la dictature n'est intéressante que si elle est passionnante. Que si, à ce moment-là, le dictateur que je filme est quelqu'un qui a des choses importantes. Donc, si vous allez voir mes films, vous allez voir, surtout dans les derniers, que j'alterne les plans larges et les gros plans. Que je passe de la démocratie à la dictature. Il y a ce que j'ai envie que vous ayez envie de regarder. Et puis, il y a ce que moi, je vous impose, à un moment donné, en disant, « Non, non, maintenant, il faut regarder les yeux de telle actrice parce que c'est maintenant que le scénario... » Alors, je fais plus avancer le film avec les gros plans qu'avec les plans larges. Vous voyez ? Et en même temps, ça donne, ça aère. Voilà. Donc, si vous regardez mon cinéma, c'est un cinéma de plans très larges et de très gros plans. J'ai pratiquement supprimé les plans moyens, justement, parce qu'ils sont moyens. Vous voyez ? Voilà. Non, non. La question, on l'a déjà... On l'a déjà parlé, c'est le style reporter. C'est vrai que j'y reviens parce que je pense que cette expérience, justement, de l'actualité, vous a donné aussi l'envie d'être à triposte. C'est-à-dire, vous êtes à la fois à la caméra, vous voulez tout connaître. Parce que c'est important, justement, qu'un metteur en scène soit à tous les postes. Sage monter, sage cadrer, vous êtes là. Pourquoi tout ça, c'est ça ? Est-ce que le métier de metteur en scène, c'est quoi ? Nous sommes des synchronisateurs de talent. Le metteur en scène, on ne le voit pas. Il est derrière la caméra et je suis obligé de synchroniser plein de talents. Des acteurs, des histoires, des dialogues, de la musique, des décors, des accessoires. Et donc, c'est un vrai métier de chef d'orchestre. Et on ne peut pas être metteur en scène si on ne connaît pas tous les métiers du cinéma. En ce moment, j'ai fait des ateliers à Beaune de cinéma où j'apprends à mes élèves à pouvoir remplacer tous les techniciens d'un film. Je veux dire, un metteur en scène peut être ingénieur du son, peut être chef opérateur, peut être monteur, peut être accessoiriste, régisseur, faire du casting. Un vrai metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait tout faire sur un plateau, qui connaît tous les métiers du plateau puisqu'il va diriger tous les métiers du plateau. C'est comme un chef d'orchestre, il a intérêt à jouer plusieurs instruments. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le chef d'orchestre est aussi pianiste et virelonniste, il ne va pas diriger de la même façon que son orchestre. Je veux dire qu'il faut, si on veut être chef d'orchestre, il faut être aussi musicien. Il faut savoir, voilà. Donc, le métier de metteur en scène, metteur en scène, lui, il n'a aucun talent. Son seul talent, c'est de repérer le talent des autres et de les synchroniser. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne sais pas planter un clou, je ne sais rien foutre. Mais je sais repérer un mec qui plante des clous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, je peux le mettre en gros plan et montrer, regardez comment ce mec plante bien des clous. Vous voyez ? Bon. Donc, le metteur en scène, c'est quelqu'un qui a l'esprit de synthèse. On ne peut pas être metteur en scène si on n'a pas l'esprit de synthèse. Mais avoir l'esprit de synthèse, c'est aller à l'essentiel. Les acteurs, ils ont tout sauf l'esprit de synthèse. Vous voyez, c'est des enfants qui partent dans toutes les directions et on est là pour les canaliser. Les auteurs, les dialoguistes, le chef opérateur, l'ingénieur du son, si on les laissait faire, ils feraient leur film. Ce qu'il faut, à un moment donné, c'est arriver à parler à tout le monde pour qu'on fasse tous le même film. Voilà. Et donc, le metteur en scène est un véritable chef d'orchestre mais qui doit pouvoir jouer de tous les instruments. Parce que s'il ne joue pas de tous les instruments, il ne peut pas dire toi tu joues faux, ça ne va pas ou ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que la musique est très importante dans mes films, qu'elle joue un rôle capital parce que le scénario, les acteurs parlent plutôt à notre intelligence, à notre réflexion, à notre culture, alors que la musique parle à notre cœur. Ce fameux cœur que je privilégie au maximum. C'est pour ça que j'essaye plus avec mes films de m'adresser au cœur des gens qu'à leur intelligence. encore une fois parce que l'intelligence, je vous dis, on peut la faire changer d'avis tout le temps, on peut la convaincre ou pas. L'intelligence, c'est un intermittent de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut lui raconter ce qu'on veut. Alors que le cœur, non. Le cœur, le vie, il dit c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Quand c'est vrai, il bat un peu plus vite. Quand c'est pas vrai, il bat très lentement. Il fait la gueule. Il n'est pas content. Il ralentit. Et quand il est heureux, il fait la fête. Il va un peu plus vite. Donc, c'est lui qui est le vrai, qui est ma boussole. C'est-à-dire que quand mon cœur accélère, je sais que je suis dans la bonne direction. Et quand il ralentit, je me dis, oh, je suis toi. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, encore une fois, j'essaye de film en film. Je dis bien de film en film, de développer plus ma part d'irrationnel que ma part de rationnel. Encore une fois, l'irrationnel est plus en connexion avec le monde qu'on ne connaît pas. On ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on va. Il y a plein de gens qui essayent de trouver, mais ils ne trouveront jamais. Et lui, notre cœur, nous rassure en nous disant c'est pas grave. C'est pas grave qu'on sache ou qu'on ne sache pas. Ce qui compte, c'est l'extase du présent. C'est ça qui nous dit notre cœur. C'est la seule chose qui compte, c'est profiter du présent. Tout le reste, c'est du pipeau. C'est la seule chose qui compte, c'est le présent. C'est pour ça d'ailleurs que le passé et le futur sont jaloux du présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Le passé, qu'est-ce que c'est ? C'est comme si vous serriez un mort dans vos bras. On ne peut rien dire. Et le futur, c'est un point d'interrogation tellement énorme qu'il vous fait peur. Alors que le présent, d'abord, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Ça, c'est quand même formidable. Il est là, on le consomme tout de suite. On ne peut pas en faire des économies. On ne peut pas être radin avec le présent. Il faut le consommer tout de suite. Et il vous donne des satisfactions permanentes. C'est comme un type, vous avez des gens qui ont une fortune. Mais ce n'est pas la fortune qui compte, c'est l'argent de poche. C'est l'argent que vous avez dans votre poche pour vous offrir un café. C'est ça, la fortune. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous avez des milliards à la banque, vous ne pouvez pas vous offrir un café ou rentrer et dire non, monsieur, j'ai des milliards. Oui, mais je ne vais rien. Monsieur, c'est 2 euros. Si vous n'avez pas les 2 euros, vous n'avez pas le café. Et le café, c'est du cash. C'est tout de suite, vous allez en profiter. Et si on raisonne constamment, on s'aperçoit que le bonheur est gratuit. C'est ça qui est formidable. Il n'est pas cher, le bonheur. qui est très cher. C'est la prétention. C'est la frime. Ça, ça coûte cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est à ce moment-là que nos emmerdes commencent. Et c'est à ce moment-là que je m'amuse avec des films et que je peux jouer et que les spectateurs prennent du plaisir parce que le spectateur, ce qui a de fois mieux au cinéma, c'est qu'il se régale les emmerdes des autres. Il ne prend aucun risque dans son siège. Il a la ceinture attachée. Même si on tombe de 20 étages, lui, il ne bouge pas. Donc, c'est pour ça la force du cinéma. C'est ça la force du cinéma. C'est que le cinéma permet même à des trouillards de vivre des vies de héros. Vous voyez ? D'être courageux, d'être beaux, d'être intelligents. C'est formidable, le cinéma. C'est un objet de substitution incroyable à tous les défauts que nous avons. C'est vrai que vous... Je me suis posé, en lisant le livre, cette question. Vous avez encore des choses à raconter sur le papier alors que vous avez pratiquement tout mis de votre vie dans vos films ? Il y a des choses qu'on ne peut pas filmer. Donc, j'ai mis dans ce film, dans ce livre, tout ce que je n'ai pas pu mettre dans mes films. Si je les avais mis dans mes films, ça aurait pu être ennuyeux. Donc, la littérature, il y a des mots qui ont la force de certaines images. Je crois au pouvoir des images parce que les images sont plus près de la vérité que les mots. Parce que c'est plus facile de mentir avec des mots. C'est plus facile de mentir avec un livre qu'avec un film. La mémoire du monde a fait vraiment commencer en 1895 avec l'arrivée du cinéma. Avant, on pouvait raconter ce qu'on voulait. S'il y avait eu des caméras qui avaient filmé Jésus sur la croix, on dirait moins de conneries. S'il y avait des caméras qui nous montrent Jeanne d'Arc en train de cramer, on dirait moins de conneries. Dès l'arrivée du cinéma, on a commencé à dire un peu moins de bêtises. C'est-à-dire qu'on peut tricher aussi avec le montage d'un film. Mais, quand même, on a vu, le cinéma a filmé la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, on a vu des horreurs qui nous donnent envie de ne pas les recommencer. C'est quand même formidable. Je veux dire que c'est peut-être grâce au cinéma qu'il y a moins de guerres qu'avant et moins d'horreurs qu'avant. Je ne dis pas que ça les a gommées, mais on parle aujourd'hui de barbarie, mais ça n'a rien à voir avec la barbarie qu'on a connue avant le cinéma. Je parle des guerres, de toutes les guerres qu'on a connues, les guerres de religion. Je pense que si le cinéma avait existé, on aurait eu peur. Il fut un temps où les gens partaient à la guerre un peu comme on part en vacances, en chantant, en se disant tiens, je veux avoir la paix, je ne veux plus voir ma bonne femme pendant trois semaines, je vais pouvoir m'éclater un petit peu, faire joujou. Et puis on ne revenait pas, on revenait avec des jambes en moins, des jambes en moins. Mais le cinéma nous montre l'horreur. Alors qu'avant, il n'y avait que des récits, c'était que des gens qui revenaient, qui racontaient. Alors on n'a pas réglé le problème, puisque même avec le cinéma, on voit toujours ce qui se passe, il y a des incendies un peu partout. Mais il y a des incendies, il y a moins de guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on voit les images des camps, là, on ne peut pas raconter les camps, en concentration. Mais quand on les voit, là, on se dit, oui, maintenant je sais ce que c'est que l'horreur et il faut se battre pour que tout ça ne recommence pas. Donc je crois à la force du cinéma, je pense qu'un film un jour sera tellement beau tellement réussi, tellement extraordinaire qu'en deux heures, il pourra changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que le cinéma a une force absolument incroyable pour modifier et nous faire gagner du temps. Je veux dire que très souvent, on accède à la vérité parce qu'on a été un très grand menteur. On devient courageux parce qu'on a été un immense trouillard. Je veux dire, on a tous les qualités de nos défauts. Et à un moment donné, c'est pour ça que les gens qui vieillissent sont intéressants parce qu'ils ont quand même gommé un certain nombre de défauts. Je veux dire, les enfants ont tous les défauts de la Terre. Ils arrivent, ils essayent tout, ils tombent tout le mensonge, le machin. Voilà. Donc la vie est formidablement faite puisqu'à tous les âges, on peut s'amuser, on peut faire joujou jusqu'au jour où effectivement, vous recevez votre lettre de licenciement parce que vous avez fait votre temps et qu'il faut aller ailleurs. Mais la vie, chaque seconde est fantastique. C'est pour ça que je reviens sur ce présent et le cinéma, c'est quoi ? C'est l'art du présent. Quand vous regardez un film, vous ne pouvez pas le consommer au passé, au futur. Vous êtes obligés de le déguster. Un bouquin, c'est pareil. Toutes les œuvres d'art ne peuvent être consommées qu'au présent. Un compositeur qui joue un morceau de piano, il faut le déguster tout de suite. Donc, encore une fois, c'est la force de ce présent. Et ce présent, on l'utilise mal. On l'utilise mal parce qu'avec nos emmerdes, nos soucis, on est dans le futur, on est dans le passé et on gâche le présent. Voilà. Donc, c'est pour ça que le cinéma, j'aime tant le cinéma parce que ceux qui viennent voir un film sont obligés à ce moment-là d'être concentrés sur le présent. Oui, alors, j'aime tant le cinéma. Bon, c'est votre passion et dans ce livre qui est un peu le mode d'emploi de vos films, je dirais. Il y a trois grandes passions. Le cinéma, on en parle. La vie, on en a parlé. Et maintenant, abordons le chapitre Les femmes. Je crois que Daniel avait une question sur la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, c'est vraiment le sujet inépuisable de vos films. Vraiment. Donc, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous en aurait fait tout ? Parce que vous aviez dit au moment de la sortie d'un plus une, que c'était une sorte de boucle, en fait. Parce qu'un homme et une femme, un plus une, et que peut-être vous alliez enfin, enfin, mais fermer cette boucle et en ouvrir une autre. Est-ce que vous pensez un jour que ce sujet sera toujours d'actualité pour vous ? C'est le sujet principal de l'humanité. De tout méfier. De tout méfier. Mais de l'humanité. Ce n'est pas de méfier à moi, c'est de l'humanité. Pourquoi un homme et une femme se donnent tant de mal pour aller dans le même lit et pourquoi ils se donnent tant de mal pour ne plus y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout tourne autour de ça. C'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde. Sacha Guitry disait ce qui est important, ce n'est pas de trouver la femme de sa vie, c'est de trouver la femme de sa mort. Celle qui va être votre veuve. C'est-à-dire la dernière. Parce que la dernière, elle est le résultat de tous les autres brouillons. Vous voyez ce que je veux dire ? Chaque histoire d'amour vous fait grandir. Chaque histoire d'amour vous fait comprendre des choses que l'autre ne vous avait pas... Encore une fois, toutes les secondes de notre vie sont utiles. On apprend. Mandela disait dans la vie, je gagne ou j'apprends. C'est formidable. C'est la plus belle phrase du monde. Je gagne ou j'apprends. Et c'est vrai que quand on ne gagne pas, bon, et c'est pareil dans une histoire d'amour. Je gagne ou j'apprends. Mais c'est valable dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est pour ça qu'on n'en finit pas. On va à l'école toute sa vie. Surtout un autodidacte comme moi. Moi, j'ai commencé à faire des études le jour où j'ai quitté l'école. Parce qu'à l'école, tout ce qu'on me racontait me faisait chier. Je me disais ça ne va pas me servir. Je ne vois pas pourquoi je vais me servir de ça. Puis dès que je suis rentré dans la vie, tout ce que je faisais était utile. Tout était utile. Donc, la phrase demandait là, je gagne ou j'apprends. Voilà. C'est pour ça que quand je ne gagne pas, je dis bon, j'apprends. J'apprends, j'apprends. Et encore une fois, nos échecs, nos défaites, nos souffrances restent la plus belle école du monde. Et là, je revendis sur, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais je ne sais pas à la prédomine. Par rapport à un homme et une femme et un qui s'est pensé à vos titres. Les titres de vos films sont déjà des histoires. Vos films nous racontent déjà une histoire. Donc, je voudrais savoir comment vous trouvez vos titres. Est-ce que c'est le titre qui entraîne le scénario, qui entraîne le film ou est-ce que c'est le contraire ? Comment ça fonctionne ? J'essaie de trouver des titres très simples qui ne trahissent pas le public. Quand je dis un homme et une femme, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Un plus une, c'est la forme formule de l'humanité pour faire sept milliards de gens. C'est un plus un. Avec ces un plus une, on fait sept milliards de gens. J'essaie toujours les uns les autres. Vivre pour vivre. Partir, revenir. Là, le dernier, chacun sa vie. Non, j'essaie, je trouve, je ne me lance pas dans un film si je n'ai pas mon titre. Oui, voilà. J'ai besoin du titre parce que le titre, c'est le synopsis du film. C'est la synthèse de mon film. Je veux dire qu'il y a des titres formidables mais qui n'ont rien à voir avec le film que vous allez voir. J'ai le sentiment que c'est un peu une trahison. Un titre qui veut faire joli mais qui n'est pas... J'aime bien que la belle histoire... Voilà. La réincarnation, pour moi, c'est une belle histoire. Si on est là pour l'éternité, je trouve que c'est la plus belle des histoires. Donc je dis, je l'appelle la belle histoire. Itinéraire d'un enfant gâté, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui a tout. Qui a tout et il se lasse de tout. Il se lasse du luxe. Il se lasse... Il est gâté. Et c'est vrai que les enfants gâtés, ils ont tout et c'est les plus malheureux. Je n'ai jamais vu un enfant gâté heureux. Jamais. 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 J'ai plus... Les moums qui grandissent dans la rue, dans les cités difficiles, s'amusent plus. et ils trouveront plus de bonheur que celui qui vit dans une prison dorée. Donc encore une fois, je ne fais rien d'autre qu'observer. Je ne fais rien d'autre qu'observer. Tout ce que je vous dis, chacun de vous peut... C'est à la disposition de tout le monde. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on se fabrique des leurres. On a le sentiment que le luxe va nous amener ailleurs. Non, non, non. Le luxe nous ramène toujours sur le plancher des vaches, c'est-à-dire sur les choses simples. C'est comme... La plus belle des combines, c'est l'honnêteté. Mais on ne peut être sûr de ça qu'après avoir été en voyou et essayer de trafiquer. C'est là où on s'aperçoit que ça ne marche pas. Puis le jour où on s'aperçoit que l'honnêteté a toutes les vertus, ou la générosité. La générosité est d'une rentabilité incroyable. Quand on est vraiment généreux, c'est d'une rentabilité. Il y a un retour sur investissement colossal. Colossal. Je n'ai jamais vu un mec généreux ne pas être récompensé. Et un mec honnête. Mais ça, c'est difficile à expliquer à un enfant. Parce que l'enfant, lui, s'imagine qu'en trichant et en prenant des raccourcis, il va y arriver plus vite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un parcours à suivre. Il faut le suivre. Voilà. Mais ça, je peux vous le dire parce qu'aujourd'hui, j'ai 79 ans et que j'ai tout essayé. Si j'aime tant la vérité, c'est parce que j'ai été un grand menteur. Vous voyez ? Voilà. Et si j'aime les femmes, puisque c'était quand même la question de départ, c'est parce que c'est elles qui m'ont fait grandir. Ce sont des hommes réussis pour moi. Je les trouve plus courageuses, moins menteuses, moins pourries que nous. Voilà. Elles ne sont pas parfaites. Mais elles... Elles m'ont indiqué le chemin plus souvent que les hommes. Les hommes, nous, on est trop dans le plaisir instantané. Alors que les femmes ont quand même une vision globale de ce qu'est la vie. Nous, on est vraiment des jouisseurs. Des jouisseurs, évidemment, donc il y a des contradictions qui sont intéressantes et passionnantes et qui font que cette attraction homme-femme est formidable, qui a cette complémentarité qui fait que le jeu est amusant. Mais aujourd'hui, la méfiance est dans le couple. Ce n'est plus du tout pareil qu'à l'époque de mon père et de ma mère. À l'époque de mon père et de ma mère, les femmes avaient une confiance totale dans les hommes. Elles leur faisaient une confiance totale. Et maintenant, elles s'en méfient totalement. à tel point qu'aujourd'hui, les mecs ont peur des femmes et que les femmes ne veulent plus entendre parler des mecs parce qu'elles savent qu'elles vont se faire avoir. Donc, la grande crise que nous traversons aujourd'hui, c'est la crise du couple. Jamais le couple n'a traversé une crise comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut sauver, c'est l'amour. Ce n'est pas la planète. C'est l'amour. Ce qui est en danger aujourd'hui, c'est l'amour. Et c'est le couple. Et quand on aura sauvé l'amour et le couple, on pourra sauver tout le reste. Parce qu'avec de l'amour, on peut tout faire. Donc, ça, c'est ma philosophie. C'est ce que je raconte dans mes films. Et c'est ce qui agace les critiques. Parce qu'eux, ils sont dans le rationnel et moi, je suis dans l'irrationnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais, encore une fois, qui a raison ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je m'amuse. Je ne vois pas le temps passer et que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, quoi qu'il arrive. Alors, la rencontre amoureuse, c'est celle avec vos actrices et d'une manière plus générale avec les acteurs. Les acteurs vous aiment. Vous aimez les acteurs et en même temps, vous ne cessez dans vos films de les mettre en danger sur le tournage, en changeant les dialogues, en bougeant la caméra de place. Qu'est-ce qui fait, en fait, selon vous, que les acteurs vous aiment mais qu'est-ce qui fait qu'un tournage avec Claude Lelouch, c'est une expérience unique ? Non, tout simplement parce que je les emmène sur mon terrain de jeu. Je leur propose de jouer, de jouer à la vie. Je leur propose d'être plus des êtres humains que des acteurs. Je leur propose d'être plus vrais que dans le fait de faire semblant. Je veux dire, un acteur, c'est quelqu'un qui fait semblant. et moi, je n'aime pas les acteurs qui font semblant. J'aime bien travailler avec des acteurs qui ressemblent un peu aux personnages que je leur propose. J'ai du mal à filmer un héros si dans la vie, ce n'est pas un petit peu un héros. Voilà, donc, j'essaie de les mettre en insécurité parce que la vie nous met dans une insécurité totale. Je veux dire que c'est... Les gens dans la vie, ils n'en font pas. Ils ne jouent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils ont peur. On est sûr de rien. Vous voyez ce que je veux dire. Dans la vie, les gens ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ils sont tout le temps sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais me faire écraser. Pas. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut que j'aille le chercher à l'école. Vous voyez, la vie nous a obligés à être dans une insécurité permanente. Et cette insécurité fait qu'on n'a pas le temps d'en faire. On fait le malin quand on est sûr de nous. Et quand un acteur fait le malin, moi, ça me gêne. Parce que d'un seul coup, je n'y crois plus. Moi, je peux aller voir n'importe quel type de film à condition que j'y croie. J'ai envie de croire aux choses qu'on me raconte. J'aime les films d'horreur à condition d'y croire. J'aime les comédies musicales à condition d'y croire. J'aime tous les genres à condition d'y croire. Dès que je ne crois pas à quelque chose ou à quelqu'un, je sors de l'histoire et ça m'intéresse moins. Donc, mes acteurs, je leur dis, moi, j'ai besoin de croire à ce que vous faites. Je me fous que vous soyez bons ou mauvais. Ce que je veux, c'est y croire. Il y a une grande différence entre faire un numéro d'acteur pour épater le chaland et puis d'un seul coup, dire des choses parce que vous êtes un être humain et que cette chose vous fait souffrir, vous l'aimez. Voilà. Donc, c'est sur ce terrain-là que je les emmène et je leur laisse la possibilité de jouer avec les figures imposées et les figures libres. Les figures imposées, c'est le scénario, c'est l'histoire qu'on va raconter qui fait qu'on est tous réunis et qu'on va aller à tel endroit. Je veux dire que les figures imposées, c'est l'endroit où on veut aller. Mais le tournage, c'est le voyage. Et le voyage est plus intéressant que l'itinéraire. Voilà. Et donc, c'est ce voyage qui est fait de marche avant, de marche arrière, qui est fait de... On est sûr de rien, vous voyez. La météo humaine est encore plus imprévisible que la météo géographique. C'est-à-dire que la météo humaine, entre un acteur de bonne humeur et un acteur de mauvaise humeur, ce n'est pas du tout pareil. Or, les acteurs, c'est des êtres humains qui arrivent sur le plateau avec leurs valises. Ils arrivent avec leurs emmerdes. Et quand ils arrivent sur le plateau, cette bonne et mauvaise humeur, vous la ressentez. Et il va falloir faire avec. Moi, quand un acteur est de bonne humeur, je ne lui fais pas faire le même travail que quand il est de mauvaise humeur. Je vois bien un jour, il arrive, putain, moi je me souviens un jour, Annie Girardot, quand on tournait Les Misérables, dans une cave dans le Jura avec Paul Bougenin, un matin, elle vient vers moi et me dit Claude, il faut me suivre, moi je rentre à Paris, je suis incapable de tourner aujourd'hui, ma mère est malade, mon mec me trompe, je suis à découvert à la banque, j'ai tous les emmerdements de la terre, sois gentil, vraiment, je n'ai pas la tête à tourner. Et je lui dis, écoute Annie, je vais te mettre une voiture, tu vas rentrer sur Paris, tu reviendras quand ça va mieux, mais je lui dis, tu es gentil, fais-moi une prise. Et comme ce jour-là, elle allait très mal, comme elle était au bout du rouleau, elle s'est dit, il faut que je fasse une prise. Et elle a fait la prise de sa vie qui lui a permis d'avoir le César. Voilà. Et je pense que c'est parce qu'elle allait très mal ce jour-là, c'est parce qu'elle avait envie de tout, sauf de tourner, qu'elle a fait la plus belle scène de sa vie. Voilà. Alors encore une fois, ça c'était pour des gens qui sont de mauvaise humeur. Mais en même temps, vous prenez Belmondo et Mconina, un jour où ils sont de bonne humeur, où ils font les cons, on a travaillé toute la journée, on fait la scène des bonjours dans l'itinéraire, et ça fait aussi une scène formidable. Donc la bonne humeur et la mauvaise humeur sont très photogéniques. Vous voyez ce que je veux dire ? Les emmerdes sont aussi photogéniques que le bonheur. Donc quand on fait la mise en scène de cinéma, on joue avec la vie et on joue avec toutes ces marches avant, toutes ces marches arrière. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, je fais le cinéma que je fais. Je pourrais très bien, après un homme et une femme, j'aurais pu très bien adapter des best-sellers et tourner qu'avec des stars. Bon, j'aurais une vie joyeuse, tranquille, peinard, mais je ne me serais pas amusé comme je me suis amusé. J'ai voulu continuer à creuser le sillon que j'ai creusé avec un homme et une femme, un sillon de créativité, de prise de risque. J'ai refusé toutes les propositions américaines qu'on me faisait à l'époque, tous les contrats mis au volant, etc., qui auraient pu acheter ma liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne me suis pas laissé acheter. C'est pour ça que je m'amuse encore aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de mon innocence. Mais c'est vrai que je crois qu'on a toute notre vie de même âge. Moi, je crois que je suis dans l'adolescence et j'ai été un adolescent toute ma vie. C'est Béatrice Salle, d'ailleurs, qui dit, de vous, c'est un gamin de 12 ans avec 50 expériences. Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Mais dans chaque vie, on a un an de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, dans cette vie, je dois avoir 17, 18 ans. Dans ma prochaine vie, j'aurai 19 ans. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais moi, c'est comme ça que je compte. Vous voyez ? Je pense qu'on a toute notre vie le même âge. Bon, il n'y a que le physique qui change pour donner le change et puis pour brouiller les pistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Belmondo, il a eu 13 ans toute sa vie. Il est dans le jeu complet. Vous voyez ? Il n'a pas... Il a aujourd'hui un peu plus de 80 ans, mais en fait, il a toujours 13 ans. Voilà. Donc, on a toute notre vie le même âge. C'est vrai que vous avez des gens qui ont, dès l'enfance, 60 ans. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Vous voyez ? Et moi, je supporte plus de tous ces jeunes qui sont plus vieux que moi. Vous voyez ? Justement, pour en venir aux acteurs, c'est vrai que le public souvent se pose cette question. Quelle est la part d'improvisation ? Par exemple, pour prendre un exemple, sur une scène qui est vraiment culte, qui est la scène du concours de drag dans l'Aventure, c'est l'aventure. Donc voilà, ce concours de drag sur la plage qui est hilarant. Est-ce que c'était vraiment très écrite ? Est-ce que... Lequel a embarqué les autres ? Quelle était la part d'improvisation ? Très honnêtement, les scènes que je préfère dans mes films sont celles qui n'étaient pas dans le scénario de tous mes films. Le scénario, c'est prévisible. On l'a écrit, on sait ce qu'on va... Et puis, le tournage, lui, encore une fois, c'est le présent. Puis à un moment donné, un matin, je me lève, c'est un dimanche matin, je vois Aldo Macion, qui ne tournait pas, et puis je le vois passer devant quatre filles, en marchant d'une façon spéciale. Et je me dis, mais c'est vrai qu'il essayait de les draguer en marchant. C'est comme la marche des montées. Voilà. Et je me dis, il faut que je mette ça dans mon film, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai réveillé les autres en disant, venez voir, il y a cinq filles sur la plage, elles ne savent pas, elles ne nous ont pas vues, vous allez marcher devant, on ne va pas les prévenir. Si on met des filles grands, ce n'est pas pareil. Et c'est la tête de ces filles qui ne comprenaient pas qui fait que les autres jouent d'une façon différente. Si j'avais eu cinq filles payées par la production pour regarder cinq voyous en train de marcher, les autres, ils n'auraient pas marché de la même façon. Parce que d'un seul coup, je serais dit, elles sont payées, elles font partie du spectacle, on fait semblant. Là, ce qui a fait que les autres marchaient de cette façon-là, c'est parce qu'il y avait cinq nanas qui les regardaient en se disant, qu'est-ce que c'est que ces écrits terrestres ? Et donc, ces filles, d'ailleurs, on ne les voit jamais de face puisque je les ai filmées de loin. Donc, à un moment, je les ai lâchées, j'y tournais avec un téléobjectif et je leur ai dit, allez marcher devant ces filles, on va voir ce que ça donne. Essayez de les draguer rien qu'en marchant. Et les filles regardaient passer comme ça et se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là ? Et c'est vrai qu'ils passent une fois, deux fois, trois fois. Bon, elles regardent. Vous voyez ce que je fais ? Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas émassa. Et tout ça est parti du fait que Aldo le faisait pour de bon. Voilà. Donc, encore une fois, il y a dans mes films ces parfums de vérité qui fait qu'à un moment donné, cette scène, on ne peut pas écrire une scène pareille. Comment voulez-vous que j'écrive une scène pareille ? Je n'ai pas assez de talent pour écrire une scène pareille. Par contre, j'ai assez d'observations pour me dire, tiens, maintenant, faisons cette scène. C'est-à-dire qu'au moment du tournage, quand j'ai tous mes acteurs, quand j'ai toutes mes lumières, mon chef opérateur, quand tous les éléments sont réunis, je vois des choses que je ne voyais pas quand j'étais tout seul devant ma feuille de papier. Donc, il y a les figures imposées qui sont une succession de clichés, qui sont les clichés de la vie. Et puis, il y a la vie qui, elle, d'un seul coup, a plus d'imagination que vous. Et quand on peut jouer avec cette imagination, ça permet de faire certaines scènes comme il y en a dans certains de mes films qui fait qu'à un moment donné, les scènes qui m'amusent le plus sont celles qui n'étaient pas prévues au scénario. Chacun sa vie et son intime conviction. Votre 46e film, je crois, vous avez un énorme casting avec 12 comédiens, Du Jardin, Johnny Hallyday, et 12 comédiennes, ce qui va être, j'imagine, un véritable tour de force. Je crois que le film est prévu pour une sortie le 15 mars. La question que je voulais vous poser, c'est, à l'âge que vous avez, même si vous êtes un maternel adolescent, pourquoi vous vous lancez encore dans de tels paris dingues ? Parce qu'il faut bien que je m'épate. Je savais, les gens ne vous lancent pas de défis, ils se foutent de ce qui vous arrive. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les défis que je peux me lancer à moi-même en me disant, est-ce que tu peux aller encore plus loin, est-ce que tu peux t'amuser encore un peu plus ? Donc, j'ai eu envie de faire un film pour aller à l'essentiel de l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai... Ce film est un condensé de 12 longs métrages que j'aurais pu faire. Il y a 12 histoires que j'aurais pu faire en une heure et demie ou deux heures. Je les ai concentrées tous dans le même film. J'ai mélangé tous ces personnages pour essayer d'aller à l'essentiel et de filmer plus que jamais le mélange de genre qu'est la vie. Donc, j'ai pris des comédiens magiques, merveilleux, extraordinaires et je leur ai dit, je vais vous faire tourner la scène importante des films qu'on aurait pu faire avec toutes ces histoires. Donc, il y a 12 histoires qui se mélangent et qui se retrouvent dans la 13e. Donc, il y a 12 histoires plutôt drôles et amusantes qui se réunissent dans une histoire tragique. Donc, ce qui fait que je suis au cœur de toutes mes observations, je pense qu'avec ce film, j'ai été un peu plus loin que d'habitude dans le rire et dans les émotions parce qu'on est allé à l'essentiel en me disant bon, il va falloir faire confiance à l'intelligence des spectateurs, on va jouer avec leur mémoire collective, on va essayer de ne pas leur expliquer tout ce qu'ils savent. Voilà, on va aller carrément sur des thèmes, sur des sujets qui fait qu'on est constamment dans l'essentiel, dans l'essentiel. étant donné que je me rapproche de la ligne d'arrivée, que je vais bientôt recevoir ma lettre de licenciement, j'ai plus de temps à perdre avec des gens qui montent des escaliers, qui montent dans des voitures ou qui font 200 km en voiture. Vous voyez, bon, maintenant, il faut que j'aille filmer l'essentiel de l'essentiel de plus en plus et c'est ça qui m'amuse et c'est ce défi que je me suis lancé avec ce film. Voilà, c'est écouté, c'est la fin de cette Masterclass. Vos applaudissements pour Claude Menonche. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.